Action Motorsport vous est présenté par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Et MotoJournal, le magazine numéro 1 des motocyclistes québécois. Bienvenue à MS Moto. Vous savez, je suis un passionné de la moto et je consulte souvent les forums pour voir le buzz, de quoi les gens parlent. La 90 Pure de BMW cette année, pas mal, pas mal de monde disent, ah ouais, sais-tu ce qu'on pense? Bien, on va le savoir parce que notre pilote Michel Boilly va le mettre à l'essai sur des belles routes sinueuses qui vont vous donner le goût d'enfourcher la vôtre rapidement. On parle aussi d'esthétique avec les amis de Silverworks et bien sûr des conseils pratiques pour bien piloter sa moto avec les gens de l'école de moto Centreville et d'autres surprises à MS Moto. Alors nous sommes dans la zone BMW Motorrad chez MotoVanier. Un nouveau collaborateur, Martin Bibeau. Bienvenue à MS Moto. Merci beaucoup. Les gens disent souvent, ah ouais, il n'y a rien de nouveau sur le soleil, mais BMW est connu pour innover dans les casques, particulièrement cette année. Ils ont des choses nouvelles. Oui, déjà qu'ils sont très forts dans les casques. Ils reviennent cette année avec des nouveaux modèles. En fait, le plus gros des changements, c'est le système 7. Le système 7 carbone qu'ils appellent. En fait, pour eux qui appellent ça carbone, c'est que la coquille extérieure du casque est entièrement faite de carbone. Ok, donc extra légère puis très résistante. Évidemment, oui. Pour un casque modulaire qui va normalement s'apparenter aux alentours de 1900, 2000 grammes, ici on parle d'un casque de 1580 grammes. Ça ne pèse rien. C'est ça. Si on prendrait un autre casque, une autre marque, on verrait vraiment la différence. C'est des grammes, mais au fil de la rail, on le peut le sentir dans le cou. Certainement. Et ce qu'il a de très particulier, c'est qu'il est modulaire. On peut enlever la section avant et choisir en casque plus. Oui, c'est ça. Exactement. Quand on dit modulaire, évidemment, c'est qu'on peut vraiment relever la partie avant au complet. Oui. Mais en plus, avec le système 7, on peut enlever totalement la partie avant. Ça se loge dans le triangle ici. Oui, c'est ça. Et ça descend et ça remonte. C'est très intelligent. C'est bien fait. Même si on a des gros gants, ça fait le travail. Oui, oui. On est capable de le rejoindre assez facilement. Puis il n'y a pas de clic. On n'a pas besoin de forcer. Ça se fait hyper doucement. C'est super souple. Oui. Ça se fait dans plusieurs couleurs. Comme on voit ici, on a le noir mât. Il va y avoir le noir lustré, le gris. Pour les aérations, on a des très grandes bouches d'aération au niveau du front. Du frontal. Oui. Normalement, quand on regarde le devant, on a encore aussi une grosse bouches d'aération qui va permettre l'aération du casque au complet. Ça a été bien songé. Puis bien sûr, il y a le bon vieux, je l'ai dit bon vieux, le casque plus traditionnel, le BM, auquel on est habitué. Oui. Dans le fond, le Street X qui, lui, contrairement au système 7, on n'aura pas le devant qui est amovite, ni on ne peut pas le revêt non plus. On a quand même la visière, le pare-soleil, qui évite de devoir tout le temps changer ou partir avec deux visières. Parce que c'est quand même gros à transporter dans un sac et c'est fragile, une visière. Donc, évidemment, avec ça, on n'a pas besoin de penser à ça. On la descend, on la relève quand on veut. Donc, ça se fait en un tour de main. Beaucoup d'intelligence dans les produits. D'autre part, il y a des nouveautés aussi cette année dans les manteaux pour faire de la route. Alors, Martin, dans ces nouveaux vêtements, il y a beaucoup de technologies, notamment les nouveaux tissus, bien sûr, les matériaux. C'est laminé. Donc, quel est l'avantage? En fait, il n'y a aucune poche d'air qui peut se créer entre la membrane extérieure et la membrane intérieure imperméable. Ça ne gardera pas l'humidité prisonnière. Exactement. OK. Ça, c'est quoi? C'est la ventilation pour le dos? Ça, oui. Ça, c'est un tissu mèche parce que ça, c'est le Enduro Guard, dans le fond, et 100 % imperméable, mais va laisser aussi l'air chaud sortir du manteau pour ne pas avoir de condensation, pour ne pas avoir chaud. Vraiment, là... Incroyable, les détails, BM. Vous voyez ici, une fermeture éclair pour vous permettre d'attacher votre pantalon. Oui, on a la courte et la longue. Incroyable. Il y a aussi le matériau scellant. Oui, si on veut que ce soit 100 % imperméable, il faut l'attacher jusqu'en bas. On n'a pas le choix. Les protections à l'extérieur, bien sûr, on le voit ici avec un matériau qui contient même des insertions scelles. Oui, c'est ça. Ça, c'est le Seraspace qui a été développé spécifiquement pour BMW. Donc, on a le tissu le plus anti-abrasif qui se fait présentement. Tout le reste est aussi anti-abrasif, mais un petit peu moins qu'au coude. Puis, évidemment, à l'intérieur, il y a les coquilles qui s'adaptent à votre morphologie et qui se durcissent en cas d'accident. C'est incroyable. Ils pensent à tout, c'est bavarois. D'ailleurs, ils ont pensé à nous donner bien du plaisir aujourd'hui. On essaye la BMW Pure. Sous-titrage Société Radio-Canada On essaye de faire plaisir aux prêtres de toutes les chapelles. Et on a cette semaine, Michel Alencel, la Mighty Pure. Et pure, je crois, veut dire, dans le sens littéral du mot, épuré. Donc, pas trop de bébel. C'est en plein ça qu'on a voulu faire chez BMW. On a la, maintenant, au début, on avait la R90. Maintenant, on a la ligne R90. Elle se fait en version race. La même moto avec un petit carénage, un feeling race. Elle se fait en version R90. Elle se fait en version Scrambler, double usage. Puis, elle, là, maintenant, on a la version Pure. Quand quelqu'un, tu sais, comme moi, Claude, si tu veux restaurer une vieille moto, ça coûte assez cher. Mais ce n'est pas, OK? Sur BMW, ce qu'on a voulu faire, c'est, on va dire, c'est presque le modèle de base si quelqu'un veut vraiment se customiser un café-risseur 70-80, mais avec toute la technologie flamme en oeuvre de l'année. Et ne pas payer pour les bébeles que toi, tu veux, ou moi, je ne veux pas finalement. Pas de casser la tête avec la technologie, avec les ajustements, avec la moto, elle est flamme en oeuvre. On a une mécanique qui est éprouvée. C'est le 1200 Boxster qui est refroidi à l'air de BMW. À l'épreuve des balles? Deux puis trois cent mille kilomètres sans problème. On a mis un amortisseur de direction. On a la traction par arbre de transmission. On a des très bons pneus. On a une bonne base pour se faire un café-risseur qu'on peut personnaliser. On peut enlever le banc en arrière pour en faire une moto d'égoïste. Se donner un style, c'est une moto style with attitude. On veut se donner un genre personnalisé, vraiment la customiser à notre goût. C'est déjà une très bonne base plutôt que d'en prendre une vieille qu'on va courir après des pièces qui n'existent pas. On va avoir un look rétro à la BMW avec une qualité haut de gamme, avec une garantie de trois ans, kilométrage illimité. J'ai vu aussi en boutique que l'esthétique des réservoirs, ça semble être le même réservoir tout le temps, mais il y a différents finis. Je l'ai vu en aluminium anodisé, brossé. Ça, c'est le gris Panzer, la Luftwaffe de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça. On a quelques choix de couleurs, mais on a beaucoup d'accessoires qu'on peut utiliser, choisir dans le catalogue BMW. Elle n'en peut finir. Elle vient avec les poignées chauffantes, elle vient avec des mappings moteurs, l'anti-patinage, les freins ABS. On a toute la base et la technologie d'une moto d'aujourd'hui. Un look BMW des années 70-80. Puis vraiment un style et une attitude café-resseur. Juste mentionner aussi, il y a des gens qui vont toucher puis vont dire, le bain, il est dur. Il me semble très ferme. Sauf que le bain, il a une belle ergonomie. Puis quand on est assis dessus, je me suis assis tout à l'heure, on est quand même confortable. Il y a-t-il un véhicule allemand, de toute façon, qui n'est pas équipé de sièges qui sont un peu durs? C'est l'heure, en automobile, c'est l'heure, oui, c'est ça. C'est presque une marque de commerce des véhicules allemandes. Théoriquement confortable pendant des journées entières, mais un peu dur sur le contact. Un peu dur sur le contact ou juste au toucher comme ça, mais l'ergonomie est là. Ce n'est pas une planche de bois, il est bien fait, le siège. La moto est étroite, elle va plaire à beaucoup de gens. Chez BMW, on avait tendance à avoir des motos qui étaient hautes. C'est certain que quelqu'un comme toi, je ne vois pas dans la NBA, cette version-là est disponible avec un bain ajustable, mais elle est disponible à ma version basse d'usine. OK. On va avoir presque un pouce de moins en la commandant comme ça d'usine. Donc, elle va plaire à beaucoup, beaucoup de gens, comme café-raiseur, vraiment, mais avec une grosse cylindrée. On a un 1200 qui est très coupleux, très puissant. Parfait. C'est l'essence de BMW qu'on a fait épaissir comme de la tire à cabane à sucre. Donc, c'est ce qu'il y a de plus concentré. Michel va la mettre à l'essai, la 90 Pure. Voyons un peu ce que ça va donner aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada A MS MOTO, on vous a souvent dit que de bien faire l'entretien de sa moto, ce n'est pas un mystère, c'est des choses simples. Il y a des techniques, Richard. Vous ne cessez l'évangile, selon Richard Pellchat de Silver Wax. Comment laver sa moto? Vous avez d'abord un savon pour moto conçu spécialement pour ça. Oui, ce qui est important dans une moto, on le sait, on ne veut pas assécher. Il y a du plastique, il y a du chrome, il y a un petit peu de tout. Et il faut que la surface soit belle à prête parce qu'une moto ne demande pas beaucoup de produits pour l'entretenir, ça demande juste une base. Si on part d'une base, un fond chaudière. Ah oui, ça, c'est un des secrets de Silver Wax. Il va dans le fond de votre chaudière. Quand vous rincez votre mitaine avec des détritus, vous ne les redistribuez pas sur la moto, ils vont dans le fond, je veux dire. Exactement. Ça, ça sauve beaucoup les égratigneux, les cheveux d'ange, beaucoup de choses. Ça, c'est la base. Ensuite, au niveau des savons, ce savon-là, il est balancé, il est fait pour ça, pour les motos. Bien entendu, il faut savoir, quand on lave une moto, on ne la lave pas quand elle est chaude, on arrive de rouler avec. Bien important, il faut que la moto soit froide. Et quand tu dis balancé, tu veux dire, c'est un peu comme le pH dans un shampoing, pour ne pas qu'il soit alcalin et qu'il altère le vernis, par exemple? Exactement. Ça ne prend pas de solvants, ça ne prend pas de produits alcalins, ça ne prend pas d'acides. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Et il faut que ça se rince. Et quand ça va sécher, il ne faut pas que ça fasse de marque d'eau, il ne faut pas que ça fasse de tâche d'eau. Puis, il ne faut pas se le cacher, ça n'en prend presque pas. Souvent, les gens en mettent trop. C'est 30 millilitres par 4 litres d'eau. C'est une once par gallon, si on prend les anciennes mesures. Et une fois qu'on l'a laveuille, tout ce qu'on a à faire, on la rince à grand taux et on sait une moto, ça ne s'essuie pas avec un chamois. Pas de chamois, tu as l'invention du siècle pour ça. Exactement. Ça, c'est quelque chose qui est électrique. On prend une rallonge, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on l'assèche avec ça. Ce qui est le fun, c'est que ça va vider toutes les ailettes du moteur, ça va assécher partout dans les cadrans et il n'y aura jamais, jamais de tâche d'eau avec ça. Puis, pas des gratinures parce que l'embout est en caoutchouc-soucle. Exactement. Alors, vous voyez, ce n'est pas un mystère. Bien laver sa moto avec les produits et les conseils de Silver Walks. Ce volet esthétique vous a été présenté par les produits Silver Walks. Silver Walks, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Si vous vous souvenez de vos cours de biologie, vous savez qu'il y a deux côtés au cerveau, celui qui réfléchit et celui qui est toujours en réflexe instantané. Je prends avec un professeur de biologie. Je suis avec Steve Gauvour de l'école de moto Centreville. Steve, tu veux encore une fois démontrer que la façon dont on regarde les obstacles dans le chemin influence la façon dont on les contourne. Absolument. 90 % de la conduite d'une moto passe par leur regard. Très, très important de diriger leur regard au bon endroit. D'accord. Alors, on va te voir sur le circuit dans un instant, contourner des cônes et on va pouvoir apprécier en t'écoutant d'écrire la bonne façon de le faire. Donc, dans un parcours de cône, si je dirige mon regard sur le cône, on regarde à terre. Donc, automatiquement, il y a une perte de stabilité avec le véhicule. Si je ne fais que suivre mon chemin en suivant d'un cône à l'autre, automatiquement, là, je vais perdre le nord puis il y a une perte de stabilité avec le véhicule. Comme ici. Et maintenant, quand on appréhende où on se dirige, on va tourner le regard immédiatement dans la bonne position du virage. Donc, la tête va tourner avant le virage. Alors, comme dit la vieille expression, le voir, c'est le croire. Vous venez de le constater. Steve, il y a inévitablement la corrélation entre l'endroit où on regarde et la façon dont ça va influencer notre circulation. C'est en plein ça. Puis les cônes, dans le fond, servent à vraiment diriger le regard au bon endroit. Si on prend un exemple, si vous arrivez à un gros trou dans le chemin puis il faut absolument que vous l'évitiez, si vous fixez le trou en moto, vous tombez dans le trou. Alors que les cônes vous pratiquent justement à regarder immédiatement à côté où est-ce que vous désirez aller. Un autre exemple, dans une grande courbe à 45 degrés, la courbe vire beaucoup trop vite. Vous paniquez. Si vous regardez l'intérieur de la courbe, vous rentrez dans la courbe automatiquement. Tournez la tête et dirigez-vous vers où vous voulez aller. La moto va suivre. Alors, il n'y a pas seulement les principes physiques, il n'y a pas seulement l'inclinaison de la moto, il y a la façon dont votre cerveau va influencer même inconsciemment votre corps pour bien diriger la moto. Une autre des choses qu'on apprend quand on prend le temps de s'arrêter à l'école de conduite Centreville. Merci, Yves-Ou-Cannivaux. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centreville, la seule école de conduite de moto située au Centreville de Québec. Alors, les images d'AMS Moto où Michel couche la moto puis s'amuse dans des routes sinueuses ici, un peu au nord de la capitale nationale, tu t'es payé à trappe parce que foncièrement, évidemment, c'est le moteur boxer, donc maniabilité... Exactement. On a encore la configuration BMW avec le moteur boxer qui est toute la masse et répartie vraiment dans l'axe des deux roues. On n'a presque rien en haut. La moto est déjà pas trop haute, donc elle est facile, maniable. Comme je disais tout à l'heure, une moto avec une attitude, ça va nous donner un feeling particulier. On s'entend que si on veut faire de la grande route, il existe une petite bulle, il existe beaucoup d'accessoires qu'on peut mettre. C'est ça la beauté du plan de marketing de la Pure, c'est que tu choisis à la pièce exactement les choses que tu fais. Tu vas la personnaliser, justement, puis tu vas la mettre à ton goût en fonction de qu'est-ce que tu veux faire avec. C'est le but de cette machine-là. On parle d'une moto qui va se détailler en bas de 15 000 $ pour une BMW avec cette mécanique-là qui est réputée. C'est une proposition pas juste réputée, qui a fait la réputation des boxeurs de BMW pour sa fiabilité et son entretien. Je te parlais aussi tout à l'heure du siège. Pour te dire, la moto, le moteur, il est large, le look, ça a l'air large. Quand on est assis dessus et qu'on la conduit, on n'est vraiment pas comme sur un cheval. Au centre, très étroit, c'est quand tu fais tes pivots pour jeter ton ballon d'un côté de l'autre. Quand tu roules, t'es vraiment les jambes enlignées le long du réservoir. Puis vraiment, oui, tu sais, l'attitude, la sortie en ville avec ses copains, on s'en va prendre un petit café sur une terrasse, on stationne ça en avant, les gens s'arrêtent, ils regardent nos motos. Il y a du monde qui font ça. Ah oui. Puis là, on compare les chicken strips en arrière. On compare les chicken strips. Ou on s'assoit, on sirote un petit drink puis on regarde les gens qui se yutent nos motos et qui sont jaloux. Puis en fonction de qu'est-ce qu'on va mettre pour la mettre vraiment à notre goût, mais deux pareilles parce qu'on va la personnaliser puis ça va être notre reflet. Puis c'est vraiment ça l'idée, le but de l'Apion, c'est de faire une machine qui va être à toi, qui va être en fonction de tous tes goûts. C'est la base pour ça. En fait, c'est l'idéal. Everything old is new again, comme disait Socrate, les vieilles BMW à moteur Boxer, quand on en voit encore, elles me donnent l'impression un peu de ce gabarit-là, de ce côté-là un peu plus de dépouillis. Oui, les moteurs sont plus petits un peu, mais c'est ce qu'on a voulu garder comme image, puis comme look, puis comme feeling chez BMW, ce qu'on a voulu ramener. Puis c'est pour ça la Pure, c'est épuré. C'est vraiment toute la base, toute la technologie, mais une machine qui va être personnalisable à souhait. Alors, freinage, arbre d'entraînement, tout ça, c'est évidemment éprouvé depuis des années, donc ça fonctionne. C'est toutes des versions connues qui ont évolué, puis s'il y avait des petits bobos, ils ont tous été réparés, c'est éprouvé depuis des années et des milliers et des milliers de kilomètres, voire des millions de kilomètres, la même technologie qu'on retrouve sur les grandes routières BMW. Donc, c'est d'une fiabilité à toute épreuve. Moi, j'ai rencontré des touristes américains dans le nord du Labrador avec des BMW qui avaient 200 000 000. Puis, je demandais à ces gens-là, t'es pas inquiet? Les gens étaient tout seuls, t'es pas inquiet? Ils disent, non, je pense même pas à ça. Sa réflexion, c'était ça. C'est le feeling, le sentiment de confort, de fiabilité, de pas de casse-tête. On en va, on part, on s'en va où on veut aller, on a du plaisir. Comme la philosophie, même maintenant, ils font des autos BMW, leur philosophie, c'est orienter vers le plaisir de conduire. Dans les motos, ça a toujours été ça. C'est pour chaque modèle spécifique, incluant celle-là, style café-raceur, le plaisir, le plaisir de la conduire. Alors, écoute, on va te laisser aller rejoindre tes potes, comme tu disais. Oui, on se rejouer au café sur la mer. On va faire un peu de show-off, là, sur la rue principale, la 90 Pure de BMW Pass Examen. Cet essai routier vous a été présenté par MotoVanier, passionné. Depuis 1973. Si vous êtes dans le marché pour magasiner les motos, vous savez qu'on vous a dit qu'il y a eu une époque où il fallait absolument qu'on assure chez un même courtier ou chez un même assureur son véhicule automobile aussi pour avoir droit au privilège d'assurer sa moto. Avec Pierre Duchesne de la Capitale, Assurance Générale, Pierre, les temps ont changé. Et certainement, chez la Capitale, vous avez développé une expertise, entre autres, pour les véhicules de loisirs et les motos. Vous répondez à cette question-là d'une façon novatrice. En fait, c'est vrai que dans le passé, c'était un peu la condition. Donc, les gens, pour avoir des bons prix pour leur moto, bien, ils espéraient qu'ils allaient avoir des bons prix aussi pour leur automobile. Donc, à la Capitale, ça fait plus de 10 ans que vraiment on a un produit spécifique pour la moto. Donc, les gens peuvent s'assurer avec nous sans qu'on exige l'assurance automobile. Je pense que dans l'industrie, maintenant, c'est la tendance. Il y a peut-être encore quelques assureurs qui vont demander l'automobile. Mais je pense que les assureurs ont vu vraiment un marché, un potentiel qui était intéressant. Mais il y a eu une explosion du nombre des véhicules, d'abord. Absolument. Puis vous, vous avez développé une expertise très pointue dans le sens où vous avez ce que j'appellerais des approches qui sont adaptées au type de moto à l'âge des propriétaires, à ce soit votre façon de le tarifier, votre grille, je vais appeler ça comme ça. Oui. Elle est très élaborée. Oui, on a vraiment une tarification qui est maintenant très spécialisée, très personnalisée. Donc, on n'assure pas juste la moto, on assure aussi la personne. Ah, c'est bien. Et la prime se reflète. Donc, même si on a une prime qui n'est pas intéressante en automobile, bien, on peut toujours changer d'assureur en fonction de qu'est-ce qui est le mieux pour nous, autant en automobile qu'en moto. Mais évidemment, il y a souvent des avantages à combiner les deux ensemble. Bien, je comprends. Alors, voyez maintenant dans votre magasinage La Capitale, une bonne raison d'aller voir. Cette capsule vous a été présentée par La Capitale, Assurance Générale, l'assureur québécois des motocytlistes. Motocytliste, vous devez prendre conscience que vous êtes les usagers les moins visibles du réseau routier. Le gabarit total de votre véhicule le rend moins visible qu'une automobile, par exemple. Lorsque je veux augmenter ma visibilité, je vais adresser deux points. Premièrement, mon comportement routier. Deuxièmement, ma visibilité globale. Question comportement routier. Toujours présumer que la voiture devant, derrière moi ou sur le côté ne m'a pas vue et prendre la position adéquate dans mon tiers de route, question de me rendre visible. Une erreur commune est de se placer dans des angles où la voiture nous voit moins bien, des angles qu'on appelle angles morts, ce qui devient encore plus vrai dans le cas de fardier routier. Vous savez, les gros véhicules de transport ont beaucoup plus d'angles morts à l'avant, à l'arrière et sur les côtés que les petits véhicules. Soyez-en conscients, c'est votre responsabilité de vous rendre visible. C'est vous, les plus petits, rendez-vous visible. Au niveau visibilité globale, évidemment, la mode est aux teintes foncées, aux teintes noires. Mais il y a un moyen de choisir des vêtements complètement noirs ou très ternes avec des bandes réfléchissantes qui, aujourd'hui, sont très performantes. Donc, vous pouvez respecter la mode tout en étant visible. Les éléments que je peux changer pour me donner une chance supplémentaire sont évidemment, au départ, le point dont on vient de discuter, la coloration de mes vêtements. Plus c'est vif, plus ça attire l'oeil. La couleur de ma moto, mais le point le plus élevé du motocycliste, celui qui attire l'oeil en premier, c'est le casque. Votre casque étant le point le plus élevé va être celui qui va attirer l'oeil de l'automobiliste ou encore du transport routier le plus rapidement. Si je choisis une couleur qui est plus flashante ou encore des bandes plus réfléchissantes, je vais me donner une très grande chance. Ensuite, la réglementation me permet aujourd'hui d'utiliser des phares anti-brouillard ou encore un modulateur de phare sur mon engin, question de le rendre plus visible pour les voitures que je rencontre et augmenter ma visibilité. C'est ma responsabilité en tant que motocycliste, puisque je représente la punaise sur le réseau routier, de me rendre visible pour ne pas me faire frapper. Accident qui pourrait entraîner, vous le savez, la mort du conducteur ou d'une autre personne. Votre responsabilité, vos choix. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est grand-papa Charlebois qui chantait « Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour... » Ben, moi, je partirais en 90 Pure de BMW. C'est pas mal sûr, elle m'est tombée dans l'œil. D'autres découvertes, soyez avec nous la semaine prochaine pour votre rendez-vous hebdomadaire AMS Moto. Sous-titrage ST' 501